ZD Tech, 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZD Tech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Serriès et aujourd'hui, je vous explique pourquoi Google a décidé d'en finir avec les Pixelbook, ses ordinateurs portables équipés de Chrome OS. Connaissez-vous le Pixelbook ? Le Pixelbook, c'est le PC portable de Google équipé du système d'exploitation maison Chrome OS. Vous l'aurez donc compris, le Pixelbook est donc un Chromebook. Mais voici que Google vient d'annuler la conception et donc la fabrication de son prochain Pixelbook et a dissous l'équipe chargée de le construire. La conception de l'appareil était pourtant très avancée dans son développement et il devait être commercialisé au début de 2023. Alors, pourquoi cet arrêt ? Eh bien, les programmes de réduction de coût interne chez Google semblent avoir eu raison du Pixelbook. Sundar Pichai, le PDG de Google, dit depuis des mois qu'il a l'intention de ralentir les embauches et de supprimer certains projets dans l'entreprise. Mais pour le Pixelbook, la décision est soudaine. Il y a encore quelques mois, Google prévoyait en effet de maintenir le Pixelbook à flot. Mais le marché des Chromebooks a changé depuis 2017 lorsque le premier Pixelbook a été commercialisé. Surtout, la stratégie de Google vis-à-vis du hardware a toujours été déployée dans une logique d'évangélisation plus que de rentabilité. Qu'il s'agisse des smartphones Pixel, des portables Pixelbook ou encore de la récente montre connectée Pixelwatch, le plan de Google en matière de matériel est de démontrer que ses systèmes d'exploitation, Android, Wear OS ou encore Chrome OS, sont performants. En bref, le matériel fabriqué par Google l'a toujours été pour garantir aux fabricants d'ordinateurs, de smartphones et de montres connectées que les logiciels de Google pouvaient être de bons produits. Et pour Chrome OS, cela a marché. En 2019, Acer, Asus et d'autres fournisseurs ont mis sur le marché des Chromebooks de qualité au point de constituer une alternative intéressante à Microsoft Windows. Bref, Sundar Pichai a dû se dire que la mission du Pixelbook était accomplie et qu'il n'était pas forcément nécessaire de remettre le couvert. Voilà. Certes, Windows domine toujours le marché des systèmes d'exploitation pour ordinateurs portables. Mais cette année, pour la première fois, IDC indique que le volume des appareils sous Chrome OS a dépassé celui des Mac d'Apple. Et puis, il semble bien que Google est fort à faire sur d'autres catégories de matériel, avec les tablettes et les montres connectées par exemple. Et qui sait, pourquoi pas ne pas relancer pour de bon les Google Glass, les lunettes connectées de Google qui, elles, n'ont jamais vraiment marché. Et voilà. Normalement, on a fait le tour du sujet. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur ZDNet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZD Tech sur vos plateformes de podcast préférées. ZD Tech. 3 minutes pour tout comprendre.